Je viens de lire quelque chose et je voudrais un peu l'analyser avec toi. Je viens de lire que Netflix représente 25% chaque jour du trafic Internet en France. Ça veut dire que Netflix, 25% du temps que les Français passent sur Internet, c'est sur Netflix. Et je trouve quand même ça assez énorme, tu vois, je trouve vraiment ça énorme. Tu sais que sur Internet, tout ce que tu peux faire, toutes les applications qui existent, que ce soit les recherches Google, bien entendu, il y a Facebook, il y a Instagram, 25%, c'est-à-dire qu'un quart du temps est consacré à aller sur Netflix. Déjà, ça veut dire que beaucoup de monde est inscrit, beaucoup de monde est abonné à cette application. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas un peu, ce n'est pas la question, mais vraiment, c'est de savoir comment on peut analyser ça. Et moi, en tout cas, j'ai envie de le prendre sous un angle spécial, un peu qui va peut-être te concerner si tu es timide. Tu vois, c'est le fait de, ça veut dire que tu passes, toi, moi aussi, ça m'arrive, mais en tout cas, on passe trop de temps devant nos écrans et surtout trop de temps devant Netflix, c'est-à-dire trop de temps à rêver un peu, à rêver la vie des autres. Alors oui, on a besoin dans la journée, tu as besoin un peu de te divertir, tu as besoin un peu de rêver, oui, mais là, carrément, vraiment, on dirait qu'un quart de ta journée, tu le passes à rêver sur la vie des autres. Tu vois, on est dans une société, vraiment, qui se retrouve toute seule devant son écran le soir, j'ai l'impression, et qui est là, au lieu de vivre sa vie, au lieu d'aller faire du sport, peut-être, tu pourrais aller rencontrer des gens dans une association sportive, tu vois, aller à la salle de sport pour te développer, aller peut-être apprendre l'anglais, par exemple, sur des applications, même en restant sur ton téléphone, tu vois, mais tu pourrais apprendre l'anglais. Ben non, tu te consacres à, alors je dis tu, mais on y est tous un peu, moi, j'y suis aussi, tu vois, on se consacre à 25% s'asseoir sur un canapé et à regarder la vie des autres, tu vois, et ça, est-ce que c'est vraiment ce qu'il nous faut, tu vois, est-ce que, vraiment, tu n'aurais pas besoin plutôt de, au lieu de rêver devant la vie des autres, un peu de, de vivre tes rêves, tu vois, alors oui, c'est facile à dire, mais en tout cas, ce n'est pas à rester assis sur ton canapé, à regarder Netflix, que tu vas réussir à sortir de ta timidité, que tu vas réussir à, à, enfin, atteindre les objectifs que tu t'es fixés, que ce soit sportif, que ce soit au travail, plutôt que de, il vaut mieux, peut-être, bosser sur ta vie, tu vois, bosser sur ta vie, bosser sur tes rêves, bosser sur, ce que, vraiment, tu peux faire comme action pour mettre en place, comme action à mettre en place chaque jour, pour avancer un peu plus chaque jour, vers, vers une personne un peu mieux que ce que tu es, tu vois, chaque jour, atteindre une meilleure version de soi-même, comme, comme j'aime à essayer de faire pour moi, tu vois, mais, effectivement, ça m'arrive d'aller sur Netflix, mais en tout cas, si tu vas sur Netflix, moi, j'ai un petit conseil à te donner, d'ailleurs, et c'est ce que je fais, moi, par exemple, tu sais, j'ai envie d'apprendre l'anglais, et bien, ce que je fais, donc, du coup, c'est que je prends une série connue, ou que je connais bien, ou que j'aime bien, et du coup, je peux la regarder en VO, tu la regardes en VO, avec les sous-titres français, par exemple, après, au bout d'un temps, tu peux mettre un VO avec les sous-titres en anglais, et ensuite, pour finir, tu peux carrément la laisser en VO sans aucun sous-titre, ça, c'est quelque chose, oui, que je me sers sur Netflix, et c'est bien, après, c'est bien aussi de se divertir, je ne dis pas, mais de là, à passer, de là qu'il y ait 25% du trafic Internet en France qui soit consacré à Netflix, c'est que je me dis que, vraiment, il y a trop de monde qui reste là, assis sur son canapé, sans rien faire, et en vivant la vie des autres, au lieu de vivre la leur, tu vois, alors, aujourd'hui, tu as le choix, tu as le choix, vraiment, de pouvoir te lever de ce canapé, ou aller, même si tu es sur ton ordi, ou sur ta tablette, tu as tellement d'autres applications pour l'apprentissage, pour lire, tu peux lire sur ta tablette, tu peux lire, tu vois que, ne plus aller autant de temps sur Netflix, vraiment, c'est ce qui a, c'est ce qui serait le mieux pour toi, voilà, je ne voulais pas faire aujourd'hui une vidéo anti-Netflix, mais je voulais te dire que, voilà, ce chiffre m'a un peu choqué, tu vois, j'avais envie de partager mon sentiment avec toi, voilà, donc, si tu veux continuer à, qu'on se retrouve ici, tous les jours, pour qu'on partage un peu des sentiments, pour que je partage un peu des plans d'action à faire avec toi, et comment faire, ça se trouve ici, tu peux t'abonner à ma chaîne, bien sûr, et plus particulièrement, mes contacts privés, là, si vraiment, tu veux passer à l'action, et si tu veux, si tu veux rien rater de ma part, tu peux t'inscrire à mes contacts privés, en dessous, c'est vraiment, là, ça sera particulièrement, bientôt, je vais t'annoncer quelque chose, et ça sera un peu comme une formation en continu, tu vois, alors, pour ne pas rater ça, tu peux t'inscrire, tu marques ton adresse mail, et au moins, tu rates rien, et tu surveilles ta boîte mail, et tu verras, tu recevras des messages importants de ma part, je te dis à demain.